Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers sur notre deuxième run avec Lyra Donc du coup je suis désolé j'ai pas pu faire d'épisode mercredi pour cause de planning serré Je vais déjà essayer de terminer celui-là avant 19h aujourd'hui pour qu'il paraisse Je m'excuse d'avance s'il arrive un peu en retard Et on va donc pouvoir attaquer, on accueille aujourd'hui Noirned, Rampa et Daku Ce qui nous rejoignent, j'espère pour faire un peu de violence, notamment le golem d'acier qu'on connait pas encore Alors on avait pas masse de sous Et on a pas de larmes pour le psychologue, après le psychologue on peut dire qu'on s'en fout pour l'instant On va peut-être voir si on peut pas entraîner quelqu'un quand même Donc on était sur un run vraiment poison déprime, dégâts de zone un peu brutale Lui je lui montrerais bien un peu sa vie parce que franchement il crève hyper vite Oh c'est pas mal ça C'est franchement pas mal, mais on va déjà essayer de faire tenir un peu plus longtemps nos mecs On va garder un petit peu de sous On va juste monter un niveau Ensuite on va prendre le psychologue Histoire d'avoir le truc de base, un petit moral de plus ça suffit Et là par contre on va prendre l'événement Alors Vous rencontrez par hasard un dresseur en quête de travail de passage dans la région Et vous pourrez vous entraîner de l'un de vos employés à moitié repris Si vous avez une succube dans vos rangs vous pourriez aussi négocier un entraînement gratuit Ah je peux essayer de le séduire Et ce qu'elle part après Bon on va essayer tiens Alors elle est partie Ah non absolument pas C'est totalement gratos C'est super cool C'est nickel ça Donc on a du coup Rampa qui gagne un niveau totalement gratos grâce à Athenara J'espère que tu la remercieras comme il se doit Et on va attaquer cette première petite mission Et le son est hyper fort dans mon casque Je vais le baisser un peu Voilà Alors qu'est-ce qu'on a ? Un piège, des monstres, un piège, le sort et les monstres D'accord du coup On est dans ce magnifique petit donjon avec le gong Où on dirait que des gens se sont un peu fait exploser le crâne dessus Alors on a une elfe qui soigne des gats de zone de glade Ensuite on a lui Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu Tiens l'exilé Dégâts d'air à l'arrière Et il restitue du moral Donc on a quelqu'un qui soigne et quelqu'un qui soigne le moral Parfait Et on a lui à l'avant pour faire un peu de DPS Donc l'objectif ça pourrait être de défoncer celle-là assez vite Du coup une petite faiblesse de nature Ça pourrait être intéressant On va faire ça Petite faiblesse nature là sur tout le monde Et derrière on va pouvoir se faire plaisir Alors il nous faut quelqu'un avec une bonne résistance à l'air à l'arrière On va mettre toi Même si t'as une quantité de vie limitée T'as quand même 50% de résistance Après devant Alors lui il a une meilleure armure Le problème c'est qu'il a très peu de vie Donc je pense qu'on va mettre Noirmed devant Alors Noirmed qui fera Des dégâts de zone de nature Ouais Mais le problème c'est que Ça fait pas de dégâts de Ça fait pas de poison en fait Parce qu'ils auront que Ah remarque Ils auront faiblesse de la nature Donc si si ça devrait le faire S'ils ont poison et Faiblesse de la nature On va répandre du poison Donc ces deux là Seront là pour Pour blinder du poison partout Et lui il mettra des petits coups de flèche Sur l'elfe là Ouais ça me parait Ça me parait pas déconnant On va faire ça Ensuite bah on a toujours Que ce piège là Donc on met ce piège là Histoire de leur apprendre Un peu plus Les bienfaits du poison Et après Alors On a Rampa Qui du coup a gagné un passif Le Med gagne 25% De la puissance du golem d'acier En point de barrière A chaque fois qu'il attaque Ah ouais A chaque fois qu'il attaque Putain c'est la violence C'est carrément la violence Il nous faut quelqu'un Avec de l'armure devant Donc du coup Bah ça sera Rampa Qui s'y colle En plus il a pas mal de vie Elle va pouvoir Répandre Faire rebondir ses attaques Sur lui Assez facilement Et donc mettre du poison Et on va avoir lui A l'arrière Qui pourra se faire un peu plaisir Si jamais elle est pas morte Il pourra encaisser quelques coups Ah le golem C'est hyper badass par contre Enfin en tout cas A première vue On va dire qu'il va attaquer Deux, trois fois peut-être Allez c'est parti Hop Donc toi du coup Plus de hardbomb Boom Ici Ouf Ouais Moins 40% On voit le On voit le beau malus Ça fait bien plaisir Ouais Il y a vraiment pas assez de vie Le squelette Malheureusement C'est pas grave On va pouvoir Répandre un peu plus De poison Voilà Vu qu'ils ont deux malus Ça leur remet du poison Ici Pareil Bam 5 de poison Elle est morte Le moral descend petit à petit Alors On va peut-être faire ça Parce que du coup On va lui faire un peu plus De dégâts Et en plus On va répandre le poison derrière Là l'autre 7 de poison Ça fait quand même plaisir Ici On va continuer de gagner Des points de barrière Ça suffit pas malheureusement Bon On les a quand même Bien 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 fait mal Lui devrait crever là Je pense Nickel Hop Encore un petit peu Plus de poison Là il a crevé Ok parfait Bon On a toujours du mal A les buter Au premier monstre Mais en même temps C'est normal Alors Qu'est-ce qu'on peut avoir Le mortier Dégats de feu à l'arrière Ça peut être cool Faiblesse au feu Ouais Le piège amélioré Qui était quand même Vraiment pas mal Et bon On n'a pas vraiment De pièges qui font des dégâts Pour l'instant On a des pièges qui font des malus On va prendre le mortier On va prendre le mortier Pour avoir un truc Qui cible à l'arrière Pour avoir un peu plus de De possibilités tactiques Alors Un ingénieur Pour améliorer un piège On a toujours pas De masse dessous J'aimerais bien pouvoir Les entraîner après Donc on va prendre l'événement Une Banshee vous propose Ses services de pleureuses A des prix très raisonnables Vous pourriez obtenir gratuitement Une quantité rudite de l'arme En lui présentant un chien squelette Pour l'émouvoir Ah On n'a pas de chien squelette Donc ça ne marche pas 150 pour avoir un peu de l'arme Ouais Ça me va C'est un peu cher Mais honnêtement C'est carrément Carrément acceptable Alors ici On a un entraîneur Un pillage Je vais prendre le pillage Alors Qu'est-ce qu'on a Prochain donjon 75% Fatigue pour tous les monstres On gagne de l'or On a 30% de chance De trouver un artefact C'est pas ouf Ici on trouvera un monstre Mais on perd de la motivation Et là 35% Qu'un volontaire soit blessé Pendant 3 semaines On améliore un piège Ah bah c'est carrément mieux ça Et Notre nuage de poison Est amélioré On n'a pas été blessé C'est parfait Alors là Si on prend les deux psychologues On peut gagner Plus 1 de morale Gratos Après On a 20 larmes Donc on va prendre les 20 Coup de bol Vous avez parlé A la course au sanglier Pendant la pause déjeuner Et celui que vous avez choisi A terminer en tête Et vous faire remporter la mise Vous pourriez aussi utiliser L'heure gagnée Pour réaliser une petite fête Avec vos employés Avec le mec en dessous Ça nous permettrait D'éviter de payer des larmes On gagnerait plus 2 En fait c'est comme si On avait fait le psychologue Si on prend ça On va prendre le blé Est-ce que là au pire Ça coûte 200 je crois Même pas 150 pour gagner plus 2 Donc on gagne 300 On perd 150 C'est carrément plus rentable On paye Et on va pouvoir se tenter Des vétérans On gagne un piège Et plein de thunes Et là on gagnerait Un bonus de maître Et un peu d'or Ouais C'est là que ça rend Intéressant éventuellement De faire des aventuriers Lambda De voir les récompenses Qu'ils ont Après un petit piège en plus Ça nous permettrait Éventuellement si on a un siège De se séparer d'un piège Ou deux Sans que ça greffe trop Le donjon Donc on va prendre les vétérans Alors On a quoi ? Monstre, piège Sort Monstre, piège Juste avant le maître Ok Et on a quoi ? On a le barbare Niveau 2 Classique On a deux mages Ça a piqué Et on a lui Qui fait du flip-flop Au début Parce qu'on a des gens Qui résistent au feu Ouais Ces trois là Résistent au bien au feu Bon ils ont pas beaucoup de vie Malheureusement Mais Il faudrait que ce soit lui Éventuellement Qui se retrouve devant On va le mettre par exemple là Et puis toi là Et puis toi là Par exemple Un truc du genre Ensuite le piège Alors le mortier Non 60% de résistance au feu C'est naze Les blesses de la nature Non On va commencer à stacker du poison Là du coup Comme ça eux Ils auront un peu Ce qu'il faut Donc là Alors l'armure Moins 50 Ça fait mal Par contre Par où ça passe quoi Parce que 32 dégâts de feu Et 32 dégâts physiques Donc en gros C'est kiff kiff Donc là 50-50 Ou là 30-45 25-25 En gros Quelques seulement Ce qu'on va devant Il va prendre beaucoup de dégâts De lui Et peu de lui D'elle Ou l'inverse Donc c'est pas C'est pas dingue Alors étant donné Que du coup On a Deux qui font du feu On va plutôt taper Sur celui qui a beaucoup De vie devant Et les deux autres là Pour résister au feu Ensuite On va mettre Faiblesse de la nature Pour que notre maître Puisse Profiter des dégâts de zone Éventuellement S'il y a besoin Donc il nous échange Parfait Celui qui vient devant Le petit dégâts de glace Ok Ça pique de toute façon Pas de miracle Dégâts de nature On va prendre des points de barrière À l'avant Ça fera pas de mal On met du poison Bien encaissé Flèche de l'onimeuse À l'arrière C'est parti Flèche de l'onimeuse À l'arrière C'est parti On va essayer de diminuer le DPS Un peu On va prendre cher Ici on continue Hop 15 points de barrière Et le poison Alors là du coup Il reste combien de vies 8 Il va prendre 30 Donc on pourrait se permettre Une voilée toxique À la place Ça suffit pour le tuer Comme ça au moins On met un peu plus de poison Sur les autres Elle est quasiment morte Ce qui veut dire Qu'on pourrait Faire un petit échantillonnage Pour buter Buter elle Baisser un peu le moral de lui Et du coup On va avoir des points de barrière Histoire de tenir Un petit peu plus longtemps Alors Qu'est-ce qu'est Ouais C'est plus clairement le poison Il est moins résistant à la nature Et on lui met du poison Ici Boules de feu Ou Moins de morale Il est déjà à moins 75 Il est déjà vigilant Et le temps qu'on descende On va faire du DPS On est quasiment mort Il aurait pu crever On n'aurait pas pris de coup Alors Ça fait quoi Ça 25 dégâts de nature Retire tous les effets Appliqués à la cible Tous les monstres du groupe Gagne 10 points Pour chaque effet supprimé Ok Point givrant Gagne 20% de sa puissance En point de barrière On va faire ça De toute façon Il va crever C'est pas hyper Juste vérifier A priori Ça enlève aussi Les effets négatifs Alors Le convertisseur d'énergie Pas mal La baliste Quand même très très utile On va prendre la baliste On a perdu un peu de morale Normal Alors on peut faire une formation On a assez de monde Ça pourrait valoir le coup D'envoyer quelqu'un en formation On envoie Noirned en formation 8 semaines C'est parti Alors l'alchimiste Non On va prendre les ventes Accident de ménage En dépossirant le donjon Le gobelin de ménage A libérer un monstre Pris dans une toile d'arignée Il a aussi accidentellement réveillé Une reine Arignée géante Qui réclame désormais réparation Pour la destruction de ses toiles Moins sang de vie Alors sachant qu'on a éventuellement Les champions qui arrivent bientôt On va la nourrir Et par contre du coup On a gagné un monstre supplémentaire Et ça c'est cool Alors un piège ou un déplacement Non c'est des aventuriers après Donc ça va On va prendre le déplacement Peut-être on échange l'artefact Les attaques des démons Appliquent corps enflammé Appliquent brûlure A tous les héros à sa mort D'accord Donc On met ça sur un héros Et si on le bute Il met brûlure à tous ses potes On a beaucoup de démons Ça c'est des squelettes Ça c'est des mechas On en a deux Pourquoi pas Mais c'est pas dingue Où on envoie notre nouveau Notre nouveau mec faire du sou Ouais on va faire ça 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 sert à rien La motivation il n'en a pas perdu On va prendre le blé et les larmes Et le sang pardon Envoyer quelqu'un d'autre en formation Est-ce qu'on peut vraiment se permettre Parce que lui il ne va pas pouvoir travailler Donc il va falloir qu'on en mette un là Ah non on ne peut pas se permettre D'envoyer quelqu'un d'autre en formation Sauf si on tombe par coup de bol Sur Mocli Mais c'est assez improbable On va prendre l'événement du coup Vide ordu Alors le syndicat remonté Là Requête suivante Mettre une boîte à suggestion On anime à disposition des employés Alors on gagnerait plus sain de motivation Sur tous ceux qui sont disponibles Comme par hasard j'ai sorti lui Donc ça ne marche pas Dommage On va accepter Ça va faire un peu de morale Ah si ça a marché quand même Il était quand même considéré comme disponible Ok bah cool Bah on va renvoyer eux Ils avaient fait une bonne équipe Alors il nous manque un tank Dans cette équipe Mais d'un côté Si j'enlève lui Si je me le mets en avant Il manquera un tank dans cette équipe là Donc bon On va quand même le mettre là On va voir C'est des petits aventuriers J'ai pas du tout regardé ce qu'ils faisaient Tant pis Alors On a Esquive les effets du premier piège Ok l'éclaireuse classique Une herboriste niveau 2 Ne peut pas être affectée par démoraliser Et soigne Et fait les dégâts de nature à l'arrière Et les dégâts d'air à l'avant Donc elle va esquiver de toute façon De toute façon la probabilité ça serait elle Ça veut dire qu'on va probablement faire des attaques de zone On va se probablement mettre du poison Elle a une bonne résistance au poison On va mettre la plante vénéneuse Et après on va pouvoir blinder le poison Ça va baisser sa résistance à elle Et les autres vont être carrément affaiblis face au poison Alors Ensuite On va mettre lui devant Il a une résistance à l'air qui est assez potable Une bonne résistance à la nature à l'arrière Avec un peu de vie C'est pour Molky Et on va mettre Talus ici Ensuite Ensuite, ensuite, ensuite Résistance à l'air à l'avant Ils sont tous kiff-kiff Donc du coup c'est celui qui a le plus de vie qui va prendre La nature c'est toi Et toi Sachant qu'on prend des dégâts physiques aussi à l'arrière Celui-là on n'y peut rien Une petite baliste L'armure brisée Ouais, on n'est pas grand chose qui fait des physiques On va prendre le nuage de poison Ok, esquiver Allez, c'est parti Tirs multiples Non parce qu'on a de toute façon pas 30 points de barrière Et c'est assez improbable qu'on les ait un jour Et comme ils nous font mal Voilà Euh... Est-ce qu'on se la joue comme ça ? Ouais On se la joue En dégâts de zone avec lui aussi C'est presque dommage Ouais que... Que lui n'ait pas agi avant Parce qu'il aurait pu euh... On va quand même pouvoir lui enlever deux malus, deux trucs Il a gagné 20 points de barrière partout C'est pas plus mal Ça fait que lui va pouvoir je pense tenir au moins un tour de plus On continue avec la volée Bam C'est sûr, ça snipe pas des gens directement Mais c'est quand même plutôt efficace Ouf Une bonne résistance à aigle J'aurais peut-être pas dû faire ça Allez, on continue Quand même hein 10, 9, 7 Plus la gelure Ça fait bien plaisir Le problème c'est qu'elle va soigner des gens Ok parfait Elle est morte Donc elle sera pas elle qui sera soignée déjà Euh... On peut faire durer un peu la bataille en faisant ça On va lui enlever toutes ses stacks Mais on gagne pas mal de... Pas mal de stacks de... Et vu qu'on va leur remettre du poison là Hop là Elle a toujours son dit seul Ça m'aura lui faire plaisir Aïe Euh... On la tue On la tue On la tue et on gagne des points de barrière De toute façon on gagne 25% c'est à dire 10 Donc dans tous les cas c'était bon Et ils ont pas réussi à passer notre première ligne hein C'est plutôt cool Alors on gagne un aérobot Très peu de vie Mais il faisait 50 de dégâts physiques à l'avant avec armure brisée Ouh... 10 dégâts d'air Attaque une fois supplémentaire Si avance du groupe possède au moins 50 points de barrière 50 points de barrière Honnêtement je sais pas comment c'est possible Mais bon Peut-être avec des builds un peu plus avancés Le pistolet roux était quand même très cool aussi L'attaque à l'arrière en physique Là souvent à l'arrière ils sont faibles en physique Ou alors un petit fantassin squelette des familles pour tanker J'ai bien envie de prendre le pistolet roux Bon on va prendre le pistolet roux Il est cool Il me fait plaisir Bon on a perdu un peu de morale forcément Et là eux ils commencent à être vraiment déprimés mais c'est pas grave Alors Entraîneur Percepteur On a des sous On a aussi beaucoup de sang On va prendre ceux là On leur file des larmes Et on prend le blé L'alchimiste Non on prend les ventes En vous promenant dans les couloirs Vous apercevez un monstre qui vous attend de prendre un entretien à gauche Vous pourrez l'embaucher sans intermédiaire Mais à l'autre côté il n'a rien à faire ici Bah ouais carrément Un petit fantassin squelette pour que d'elle là Et on va pouvoir se prendre l'entraîneur Alors Qui c'est qu'on aurait besoin de monter de niveau ? Toi t'es déjà monté Eux clairement ils sont très efficaces Un peu plus de puissance On se casse de puissance en plus Ouais on prend Carrément 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 On va garder un peu le sous quand même Ça va vite Et du coup là on aurait un artefact mais quasiment pas dehors Et ici un bonus de maître Après on a quoi ? Doctor fitness On a aucun artefact ça serait cool On va prendre l'artefact Ah oui alors du coup lui Il va se reposer un peu Lui aussi d'ailleurs On a pas besoin d'autant de monde Noirmet des revenus Ça c'est cool Et on y va Alors qu'est-ce qu'on a ? Ok La petite jeteuse de flammes Durée initiale des manus reçus réduit de 1 tour avec un minimum de 1 Ça va être chiant pour le poison ça Donc là dégâts de feu à l'avant Dégâts d'air à l'arrière Dégâts infligés aux monstres affectés par enragés On en a pas Et lui classique Dégâts physiques à l'avant Alors le mortier ne sert à rien contre elle comme d'hab Euh la baliste La baliste ouais Enfin On va pas vraiment faire de physique je pense Alors après la question étant Est-ce qu'on leur met du poison Ou une faiblesse de la nature On va probablement essayer de sniper celle-là Donc on va prendre la faiblesse de la nature Ensuite Toi Alors déjà Toi tu vas au milieu Parce que de toute façon Que ce soit devant ou derrière tu te ferais défoncer Quoi qu'il a une bonne résistance à l'air quand même Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 20% 20% Bon après euh Ca reste Ils ont 15% de résistance Mais d'un autre côté Ils ont aussi deux fois plus de vie hein Alors lui devant Prendre du physique Et des flammes Moins 40% de flammes Ca va être la violence Lui c'était quand même un bon tank On va le remettre devant Du coup on va prendre Nord Med à l'arrière Ensuite On va poser ça Euh Est-ce que je mettrais pas la baliste en fait Pour pouvoir profiter du piège qui fait des points de barrière Non, non pas forcément Alors Quelqu'un avec une bonne armure et de la résistance au feu à l'avant On a pas Du coup il nous manque un tank Il faudrait que je remette le Le golem ici en fait Donc toi Il faut que tu viennes avec nous Parce qu'on va avoir besoin De quelqu'un Capable de Moins 50% Qu'est-ce qu'il fait le plus mal ? Après elle sera peut-être morte Elle est arrivée ici Donc il nous faut plutôt du physique à l'avant Et c'est lui qu'on a en meilleur physique Après résistance au feu ou nature ? Dégâts d'air non Dégâts d'air Euh Là c'est plus au feu en fait Allez Hop Allez c'est parti Boum Donc déjà elle s'est réduite à 2-1 normalement Ouais c'est ça Putain c'est Il prend déjà hyper cher dès le début quoi Voilà ça c'est fait Allez, en avant on la met me life Donc elle prend que 1 de poison malheureusement Wouah Ça fait mal hein Alors Pestilence Donc y'a pas de cumul de poison ça ne sert à rien Et là 2 malus Bah y'a que celle qui est à l'arrière qui va le prendre Vu qu'on veut la buter c'est pas très grave Par contre on peut enlever sa rage là Et gagner des points de barrière Et ça, ça me plait plutôt bien Même s'il prend tellement cher que ça va probablement pas le sauver 62 quoi Cette violence Cette violence Allez ça devrait suffire pour tous les celles-là Rien qu'avec le poison Voilà parfait Du coup Ouais ça te fait hyper mal ça Allez c'est parti Une petite flèche 120 dégâts Là on va crever on résistera pas Oh avec les points de barrière on a résisté Joli Très très joli Bien joué Donc le piège va l'achever Même pas le poison l'achever avant le piège Alors Soit on remet un peu de poison soit on gagne un peu de barrière On va mettre du poison Bon bah alors on va pouvoir se faire plaise hein Allez poison Une petite boule de feu Ouf Oh de la vache ! Ca a carrément fait buguer sa jauge de vie Nickel ! Alors on gagne un sceptre du destin J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé aussi C'est que les artefacts n'ont plus des petits points Et on ne peut plus les faire monter de niveau on dirait C'est presque dommage Alors le sceptre du destin Les monstres gagnent un bonus aléatoire 3 stacks de bonus Au début de chaque combat Applique terrifié à tous les héros quand un démon est vaincu Ah c'est pas mal ça Et les mechas gagnent hâte au début de leur tour s'ils possèdent des points de barrière Ah ça c'était cool aussi Ah ils sont tous les trois pas mal en fait Accélérer un peu les mechas ça peut être franchement cool hein Terrifié on fait pas tant de dégâts au moral au final pour l'instant On va prendre le moteur sur cadencé Allez j'avais bien aimé ce truc Et du coup le docteur on s'en fout on est pas blessé On va donc prendre l'ingénieur Et améliorer un peu toi Plus de dégâts de nature et plus de faiblesse de la nature C'est parfait on prend Et par contre on va s'arrêter là pour cet épisode qui est suffisamment long J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Laissez toujours un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous